Bonjour tout le monde, me revoilà en salle de TP d'électronique aujourd'hui pour réaliser les manipulations du TP sur le transistor à effet de champ à jonction. Je vais vous montrer le bout du sujet. Voilà ce qu'on va traiter. Le transistor à effet de champ. Le transistor à effet de champ, celui qu'on va utiliser, il est dans un boîtier plastique noir. Il pourrait y avoir un transistor bipolaire là-dedans. Voilà, il est petit comme ça, j'essaie de l'approcher, mais bon, quand je vais trop l'approcher, le zoom appareil ne va plus fonctionner, ça ne va pas être net. On ne pourra pas lire ce qui est dessus, mais normalement il y a marqué BF256 qui est la référence de ce transistor à effet de champ. Et la première chose qu'on doit faire, c'est le repérage des broches. Alors, je n'ai pas fait de cours sur le transistor à effet de champ, mais vous en avez un qui est fourni dans votre poli, qui est là, voilà. Et on vous explique en gros comment c'est fait un transistor à effet de champ. Voilà, donc c'est fait à partir d'un canal en semi-conducteur d'OP négativement, ou silicium d'OP négativement. Et de part et d'autre de ce canal, mais relié au même potentiel en fait, on a ce qu'on appelle du silicium d'OP positivement. Donc en fait, on va avoir une jonction PN entre ici et le canal, à peu près de partout, c'est-à-dire un effet diode en fait. Voilà. Et à chaque extrémité du canal, les deux bornes s'appellent le drain et la source. Et relié à la jonction P ici, on va avoir la grille. Et la grille sera l'électrode de commande. Voilà. Donc en fait, de base, on a un effet diode, je vais essayer de le dessiner là, qui va de la grille comme ça. Voilà. On a une jonction PN de la grille vers le canal, puis ça fait pareil de l'autre côté. Voilà, comme ça. Et encore des fois, l'autre côté n'existe pas, on a un effet de champ juste par un côté, c'est pas trop gênant. Voilà. Alors le principe du transistor à effet champ, c'est que ces diodes-là doivent être, en fonctionnant normal, elles sont bloquées. C'est-à-dire qu'on met le potentiel de grille plus bas que le potentiel de source ou de drain. Donc le potentiel en n'importe quel lieu du canal, pour que le courant ait envie d'aller du canal vers la grille. Et comme dans ce sens-là, on a un effet diode bloquant, je vais peut-être zoomer un peu plus. Je vais voir. Pas trop. Voilà. Comme on a un effet diode bloquant, eh bien, les diodes sont polarisés en inverse. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces diodes peuvent être bloquées plus ou moins fort. En fait, plus elles sont bloquées, quand on rentre dans le fonctionnement des jonctions PN, eh bien, plus elles sont bloquées, plus la zone de déplétion qui existe entre la partie P et la partie N augmente. Et la zone de déplétion, donc de part et d'autre de la jonction, c'est quelque chose qui est non-conducteur. Donc en fait, on a un canal qui est dopé négativement, qui est conducteur de base. Et plus on polarise négativement la grille par rapport au canal, eh bien, plus ça chasse les porteurs libres, les charges mobiles de cette zone. Et en fait, la zone conductrice devient de moins en moins large. Et puis à un moment, il y a même un effet de pincement, c'est-à-dire que la zone, la largeur du canal se referme, enfin devient nulle, le canal se referme, voilà. Et a priori, quand le canal est fermé, le courant entre drain et source ne peut plus passer. Donc en fait, c'est un, voilà, c'est un, c'est une espèce de canal électrique, donc on peut dire un tuyau, voilà, qui rend un tuyau en hydraulique, dont on peut faire varier la largeur par effet, par l'effet de la commande, qui a un effet de champ, c'est-à-dire qu'on commande par une tension qui agit sur le, par effet de champ, sur la, sur la, sur la jonction EPN, qui est ici. Voilà. Un peu, donc à côté, là, vous avez le symbole du transistor à effet de champ. Et il n'y a pas de distinction entre le drain et la source sur ce schéma, puisque, normalement, le drain et la source, c'est parfaitement symétrique. Alors, il y a des transistors à effet de champ pour lesquels c'est vraiment le cas, mais il y a des transistors à effet de champ pour lesquels il y a une petite asymétrie entre le drain et la source. C'est pour ça qu'on va quand même respecter, donc peut-être un dopage qui n'est pas, qui n'est pas uniforme sur toute la longueur, c'est-à-dire qu'il n'est pas tout à fait le même partout. Voilà. Donc en fait, il y a trois connexions, comme pour tous les transistors, et donc sur ce transistor, il va falloir repérer les connexions. Et dans le sujet, donc je vais revenir un peu avant dans le sujet, voilà, on vous donne une petite indication quand même que vous ne partez pas de zéro. On vous indique que la patte du milieu ici, c'est la source. Donc ça, c'est la source. C'est là, c'est sûr. Je peux montrer mieux. Voilà, ça, ça va être la source. Et maintenant, eh bien, il faut que je repère. Alors moi, je sais que je dois avoir un effet diode entre la grille et la source. Donc c'est ce que je vais rechercher. C'est un effet diode entre la grille et la source. Alors pour rechercher cet effet diode, eh bien, je me tourne vers le multimètre, qui est de table, qui est là. Je l'allume. Et je me le mets en test de jonction. C'est-à-dire... Non, ça c'est pas bon, pardon. Le petit symbole diode ici, qui dit que je suis en test de jonction. Ensuite, je mets, j'ai branché deux fils, en rouge et noir, voilà, dedans. Et ces deux fils, si je les fais se toucher, c'était quand même que le transistor bipolaire, voilà. Je tiens, la tension de seuil de la diode, là, elle vaut zéro, puisque j'ai un court-circuit. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais faire ça, mais en recherchant une conduction qui va aller, donc, de la grille vers la source. Donc la source, je suis au milieu, on me l'a dit. Alors, je fais contact avec la patte du milieu, ici. Et ensuite, je vais essayer une conduction, par exemple. Alors, mettons que j'essaye là. Alors, vous voyez, j'obtiens une tension, ici. Pardon, je vais essayer de le refaire. Mais cette tension est très éloignée de 0,6 V. Donc, c'est peu probable que ce soit une jonction PN. Par contre, si je fais par rapport à l'autre patte, qui est ici, voilà, j'obtiens 0,75 V, ça c'est... Pardon, 0,75 V par rapport à cette patte-là. Voilà, eh bien, donc là, c'est bien une jonction PN. A priori, je vais me vérifier en mettant dans l'autre sens. Et dans l'autre sens, je mets la borne rouge au milieu. Et puis celle-ci, ici. Voilà, je fais, je touche. Et je vois que ça reste toujours à OL, over limit, ça veut dire que le courant ne passe pas. Donc là, j'ai bien un effet diode entre cette patte-là et celle-là. Voilà, donc à tous les coups, cette borne-là, celle-ci, à l'extrême, c'est la grille. Alors, ce que je vais faire, je vais laisser le courant, là, potentiellement arrivé par la grille. Et je vais, donc là, l'autre patte, ça doit être le drain. Et donc, par rapport à l'autre patte, je dois aussi avoir un effet diode, puisqu'il y a un effet diode entre grille et source, et aussi entre grille et drain. Donc je regarde, je fais entre grille et drain, et là, j'obtiens bien, voilà, 0,74 V. Ça ressemble à une tension de seuil, je vais le faire à l'envers. C'est-à-dire mettre le plus côté drain et l'arrivée côté grille. Grille, et là, ça ne conduit pas, donc c'est bien un effet diode. Donc ça, ça doit être le drain, pas de problème, la source. Et maintenant, je reviens sur ce qu'on avait ici, entre drain et source. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit entre drain et source ? Eh bien qu'il y a 0,2 V, ça veut dire que c'est conducteur, mais c'est normal, je lui ai dit, le canal est dopé négativement et il est conducteur. Alors, il n'est pas très bon conducteur, mais c'est normal pour un transistor à effet de champ. Alors, ce qu'on peut faire, c'est même passer l'appareil en ohmètre, donc je vais le commuter en ohmètre, voilà. Et je vais mesurer comme ça, un peu naïvement, la résistance entre drain et source, ça vaut de l'ordre de 180 Ohm. Bon, ça fluctue un peu, parce que ça dépend un peu de l'électrode de commande. Je vais même vérifier qu'en mesurant l'envers, en versant les deux bornes, là. Voilà, j'ai aussi une résistance, alors ce n'est pas tout à fait symétrique, ça s'explique. Voilà, et puis normalement, pour qu'un transistor soit pleinement conducteur, comme ça, il faut, ce qui est bien, c'est de faire touche-touche entre la grille et la source. La grille et la source. Et là, la conduction entre drain et source doit être la meilleure possible, c'est-à-dire la résistance sera la plus faite possible. Donc ici, vous mesurez 181 Ohm. On verra que cette résistance, à priori, ce sera la résistance qu'on va appeler le R-ON du transistor, le R-DS-ON du transistor. Voilà, et cette fois que je fasse dans un sens ou dans l'autre, je pense que je vais trouver à peu près le même résultat. Voilà, c'est un peu meilleur conducteur dans l'autre sens, ça s'expliquera, ça. Mais en gros, il n'y a pas d'effet diode entre le drain et la source, ça conduit bien dans les deux sens. Voilà, ça peut conduire dans les deux sens. Voilà, une fois qu'on a fait ça, alors on va passer à l'étape suivante. L'étape suivante, je retourne sur le sujet là. Donc l'étape suivante, c'est les caractéristiques. Et ce qu'on va faire, alors c'est marqué où ? Bon là, c'est des réglages, des réglages. Il y aura peut-être des risques d'instabilité, on verra, il faudra mettre des petits condensateurs. Voilà, en fait, on va mettre une tension entre drain et source constante. Je vous montrerai un peu sur le schéma. Et on va mesurer le courant de drain, et le courant de drain va dépendre ensuite du potentiel de grille, qui va être plus ou moins négatif. Et voilà, donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est tracer une première courte caractéristique, qui est de savoir ici comment le courant de drain évolue en fonction du potentiel de grille. Alors je dis potentiel de grille, en fait, c'est la tension entre grille et source, mais la source sera prise pour référence des potentiels pour un VDS égale à 10 volts. Je vais vous montrer sur le schéma, aussi sur le circuit. Donc qu'est-ce qu'on va faire là ? Eh bien l'idée, c'est d'appliquer 10 volts entre là et là, c'est-à-dire de pousser les charges dans ce sens-là, du drain vers la source. Et normalement, comme c'est conducteur, un peu conducteur, il y a un courant qui va passer, sauf si on ferme le canal en mettant une tension négative sur la grille, suffisamment négative sur la grille. Voilà. Et encore, on verra un peu comment ça se comporte. Voilà. Il y aura quelques petites surprises. Donc je vais faire le montage, je vais me broncher un générateur de 10 volts ici, et puis un générateur de moins de volts là. Donc ça va être fait, les générateurs, ça va être fait par l'alimentation stabilisée qu'il y a, puisque j'ai deux tensions. Je pourrais faire aussi la commande de grille par le GBF, ça peut être une solution. Tiens, je vais peut-être faire ça. Comme ça, vous verrez, oui, ça peut être sympa aussi de faire comme ça, surtout que le GBF, il a l'avantage d'être très précis. Voilà. Bon, je fais le câblage, et puis je vous montre ce que ça donne. Voilà. Alors, j'ai fait le premier câblage, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, donc le transistor à effet de champ est sur la plaque à essai, là. Donc a priori, c'est le drain là en haut, la source en bas, et la grille là derrière. Alors, entre... Drille... Alors... Pardon. On va y voiner un petit peu. Donc sur la source, j'ai mis un fil noir, ça sera le 0V, c'est-à-dire la référence des potentiels. Ce fil noir, ensuite, il va où ? Il part à plusieurs endroits. Déjà, il part... Voilà, je ne sais pas si vous voyez, il va dans ce générateur qui va mettre à zéro le potentiel de ce générateur. Il y a un deuxième fil noir aussi qui part... Je ne sais pas, celui-là. Qui part de là. Voilà. Et lui, il va... Ah, ce n'est pas celui-là le deuxième, il est là le deuxième. Donc le deuxième, ça se voit un petit peu moins, c'est en mêlé, mais lui, il va au GBF. Voilà. Donc du coup, le 0V du GBF, de l'alime, ou la source du transistor, c'est la même chose. C'est le 0V. Voilà. Ensuite, cette alime-là, me fournit ce qu'on va appeler la tension du drain. Donc le potentiel qui est au drain, ici. Mais je n'ai pas mis un fil direct pour aller au drain. Qu'est-ce que j'ai fait sur le chemin du courant ? Je vous montre. Le fil est par là-bas. Et en fait, il va là en bas et il passe dans l'ampère-mètre du bas. Et il ressort dans l'ampère-mètre du bas. Voilà. L'ampère-mètre du bas. Alors, c'est tout en mêlé. Ce n'est pas super lézy. Voilà. Il va là. Et de là, il part par le fil marron. Et le fil marron qui est ici, il va bien au drain. Voilà. Ça, c'est bon. Donc là, il doit y avoir 10V. D'ailleurs, je ferai peut-être une petite mesure pour vérifier. Et puis, donc, il doit y avoir 10V entre là et là. Et l'autre fil, qui est le fil rouge ici, je l'ai relié à ce fil rouge-là et ce fil rouge-là. Alors, il part quand même dans un... Il va quand même... Il va là-bas dans un ampère-mètre aussi, celui qui est au-dessus. Et en fait, donc, il est relié à la grille et ça permet de mesurer le courant de grille. Et qu'est-ce qui va faire la tension au niveau de la grille ? Eh bien, c'est la tension qui sera délivrée par le GBF. Alors, elle est actuellement réglée à moins 1V. Voilà. C'est non très mieux. Voilà. J'ai moins 1V. Mais en fait, c'est bidon parce que pour le moment, j'ai relié le fil rouge sur le fil noir. Donc, la tension, le potentiel de grille actuellement, c'est 0V et non pas moins 1V. Pour avoir moins 1V, il faudra que je le branche ici. Très bien. Bon, là, le décor est planté et maintenant, on va regarder ce qu'on a. Alors, on devrait avoir un courant de grille qui devrait être théoriquement nul et il vaut au moins 4 micro-ampères. Il devrait être théoriquement nul puisqu'en fait, c'est le courant dans une diode à l'état bloqué. Eh bien, on voit que ces diodes à l'état bloqué font fuiter quand même un petit courant qui n'est pas en pico-ampères comme d'habitude mais seulement en micro-ampères. J'interromps cette vidéo pour vous signaler qu'à ce stade, les 4 micro-ampères mesurés dans la grille du transistor à effet de champ est une anomalie qu'a priori, cette anomalie est due à l'utilisation d'un transistor à effet de champ qui est partiellement endommagé. Je me suis aperçu de ça plus tard dans les manips, notamment quand j'ai câblé le montage amplificateur du transistor à effet de champ car à ce moment-là, les 4 micro-ampères étaient devenus assez gênants pour le fonctionnement du circuit et qu'en changeant le transistor à effet de champ de cette manip par un qui était tout neuf sorti du tiroir, et bien le défaut avait disparu. L'idéal aurait été de refaire ces manips avec un transistor à effet de champ en pleine santé avec lequel on aurait mesuré un courant de grille de 0 micro-ampères, non pas parce que ce courant est nul mais parce qu'il est en kikko-ampères et que les appareils sont incapables de mesurer des courants aussi faibles. Mais je suis pris par le temps puisque j'ai fait ces manips un vendredi, que maintenant c'est le week-end et que ce serait bien que cette vidéo soit disponible et bien on va dire avant le début de la semaine. Mais ce n'est pas trop gênant parce que dans toutes les courbes qui vont suivre ces 4 micro-ampères, enfin toutes les relevés de mesure qui vont suivre, ces 4 micro-ampères ne faussent pas trop les résultats. Les résultats demeurent corrects, donc vous pouvez les utiliser. Et oui, c'est vrai que si on avait eu un transistor à fait de champ en pleine santé, on aurait peut-être eu des meilleurs résultats qui auraient collé un peu mieux avec la théorie mais ceux qui sont obtenus dans cette partie-là du TP coïncident déjà assez bien avec la théorie. Et alors surtout, qu'est-ce qu'on voit sur l'appareil qui est en bas ? Et bien on voit que lorsque VGS vaut 0, donc quand la grille vaut à 0, et bien le courant dans le transistor vaut 9,44 mA. Alors 9,44 mA, donc c'est ce qui circule entre le drain et la source quand on applique 10 volts entre le drain et la source et que le VGS vaut 0. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le IDSS, le courant drain de saturation du transistor à effet de champ. En fait, c'est le courant maximum qui peut traverser ce transistor. Ça ne peut pas être plus. C'est le courant qui passe entre drain et source quand le canal est pleinement ouvert. Voilà ce qui est le cas ici. Alors ce que je vais faire, maintenant je vais fermer un peu le canal. c'est-à-dire le VGS, je vais le passer brutalement de 0V là à moins 1V. Tiens, on va le faire comme ça. Je vais regarder ce qui se passe. Là on voit, vous voyez normalement, donc là j'ai moins 1V et le courant dans le transistor, il a baissé. Il n'est plus que de 4,9 mA. c'est ce que j'arrondis. Voilà, c'est signe que le canal s'est un peu refermé puisque le courant est plus petit. Et donc maintenant, il y a une courbe assez intéressante à tracer. c'est de tracer l'évolution de ce courant en fonction de la valeur de VGS qui est affichée. Alors VGS, je vais essayer de tout mettre au même endroit, dans le même champ de caméra. Donc le VGS, là il vaut moins 1V. alors je vais faire je vais faire quelques points. Donc on a vu, on va peut-être, on a vu qu'à 0V il y avait 9 et quelques milliampères. Je vais le faire. Pardon, là je... Non, c'est pas ça. Donc faire 0 avec cet engin, c'est toujours pénible. Alors on ne va pas faire 0. On va faire quelques points. Pour faire 0, je vais refaire comme tout à l'heure. Pour faire 0V, je débranche le GBF et je branche sur le 0V. OK. Allez, on va prendre ce point-là. Tiens, il me semble qu'il a un peu changé le courant. Je ne sais plus si c'était ça. Voilà. 948 milliampères, le IDSS. Ensuite, on va faire le courant de drain mais pour VGS égale moins 0,5V. Donc une fois, je débranche et je mets moins 0,5. Voilà. Donc là, il n'y a plus que 7 milliampères dans le transistor. Puis on va aller de 0,5 en 0,5. Donc je vais faire moins 1V. Donc je bouge jusqu'à moins 1V. Voilà. À moins 1V, il n'y a plus que 4,9 milliampères. Allez, on va aller à moins 1,5V. À moins 1,5V, vous avez 3,04 milliampères. À moins 2V, 1,5V. milliampères moins 2,5V. Là, il y a déjà, ça a chuté très vite. On va peut-être faire un point intermédiaire parce que là, ça chute vraiment très vite. Allez, on va faire moins 2,2V. 2,3. on va faire moins 2,3. Voilà. À moins 2,3, il y a 0,78 milliampères. milliampères. Moins 2,5V. J'y retourne. 421 microampères ou 0,42 milliampères. Voilà. Et je continue, je continue. On va aller jusqu'à moins 3. À moins 3, ça va peut-être être beaucoup. Allez, moins 2,8V. Il n'y a plus que 74 microampères, c'est-à-dire quasiment plus rien. Oula. Je suis passé à moins 10 d'un coup. lui. Il m'a fait un seul coup, le GBF. Euh, le GBF. Oui, c'est ça. On va faire... J'étais à quoi ? Moins 2,7V. On a dit moins 2,8V. Ah non, moins 2,8V, on l'a déjà fait. 74V. Ard, il m'en fait le coup. Alors, on va faire à l'envers. Il ne va pas me refaire le coup à chaque fois. Ouf. Moins 2,9V. Plus que 29 microampères, c'est-à-dire quasiment plus rien. Et vous allez voir, il y a un moment, ça va tomber à 0, normalement. Alors, j'essaye de le descendre. Moins 3, 11 microampères. 10 microampères. Moins 3,1V, 5 microampères. Moins 3,2V, 4 microampères. Voilà, ça ne bouge plus. Ah oui, les 4 microampères, alors, qu'est-ce que c'est que ces 4 microampères ? Ah oui, alors apparemment, ça, c'est le courant, le courant qui fuite, apparemment. Je ne sais pas. On va considérer qu'à 3,2V, moins 3,2V, eh bien, le transistor est complètement, le canal est fermé et que le courant va au zéro, ou quasiment. Et donc, cette tension de moins 3,2V, ou ce potentiel de moins 3,2V pour la grille, eh bien, ça va être connecté à une grandeur caractéristique de ce transistor qu'on va appeler le V-off, c'est-à-dire la potentielle de grille qui ferme complètement le canal au niveau de la source, par exemple. Et donc, c'est le moins V-off, c'est-à-dire qu'en gros, le potentiel, c'est moins 3,2V, eh bien, on considère que le V-off, c'est plus 3,2V et que le transistor se bloque complètement lorsque le potentiel de grille vaut moins 3,2V, donc moins V-off. Donc, V-off est positif et moins V-off est négatif. Voilà, c'est la convention qu'on va prendre. Et après, donc, qu'est-ce que... ça, c'est la pratique, on a fait... Donc là, vous tracerez la courbe, vous faites ça, vous tracez la courbe et ensuite, je vais vous montrer dans le poly, si j'allais le positionner bien, vous lirez un petit peu, on vous explique un peu, mais normalement, dans cette phase-là, eh bien, le courant dans le drain doit dépendre de VGS qui est ici, par cette formule-là, dans laquelle on retrouve le fameux V-off, qui vaut donc 3,2V et le IDSS qui valait à peu près 9,5 mA. Eh bien, sur la courbe pratique, vous rajoutez la courbe théorique qui correspond à cette formule et comme ça, vous verrez si ça correspond bien ou si ça ne correspond pas bien. Alors ensuite, dans les courbes caractéristiques qui sont à faire, et si je vais... Donc là, je reviens sur ce qu'on a fait, que vous compreniez bien ce qu'on va faire maintenant. Donc là, on avait mis une tension entre drain et source constante égale à 10V et on faisait varier le potentiel de la grille qui était plus ou moins négatif. Maintenant, ce qu'on va faire, on va maintenir le potentiel de grille constant. D'ailleurs, on va commencer le potentiel de grille à 0 et on va faire varier la tension entre drain et source de 0V à 10V, par exemple, et on va voir comment évolue le courant dans le canal quand on fait varier la tension entre drain et source. Il n'y a peut-être pas grand-chose à changer au niveau du câblage, il n'y a même rien à changer au niveau du câblage, c'est juste qu'il faut faire fonctionner les appareils un peu différemment. Alors, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Finalement, ce qu'on va faire varier, c'est le VDS, cette tension-là. Celle-ci, je vais la mettre à 0. Alors, plutôt que la mettre à 0, je vais faire ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire, je débranche là et je mets à 0. Je retrouve les 9. C'était 9. Tout à l'heure, c'était 9.5. J'ai peut-être sujet à l'instabilité. Ce n'est pas normal, je ne retombe pas sur les mêmes chiffres exactement. J'ai sans doute un problème d'instabilité que j'ai oublié d'évacuer en mettant des petits condensateurs. Peut-être qu'il va falloir tout refaire. C'est ça, les joies du direct. Alors, ils disent un condensateur pour stabiliser entre grille et la source. entre la grille et la source. On va faire ça parce que j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait normal. Ce qu'on observe. Alors, je câble. Normalement, je vais me mettre du départ. J'ai l'impression que ça ne change pas grand-chose. On va voir. Non, ça ne change pas. C'était stable. Je pense que tout est correct. C'est possible. L'instabilité n'est pas certaine. Elle dépend des self-parasites de câblage. Non, on retombe sur les mêmes chiffres. Il n'y a pas de problème. Non, je pense que tous les chiffres étaient bons. On va valider ça. Alors, ce qu'on va faire maintenant, je mets 0V sur la grille ici. et je fais varier la tension de drain, enfin, le potentiel de drain qui est ici. Et je regarde comment évolue le courant qui passe dans le canal entre drain et source. Et on va faire ça. Id égale Vgs pour F égale 10V. On va faire Id égale F de Vds, cette fois, pour Vgs égale 0. C'est ça. Donc là, j'ai Vgs égale 0 avec ça et GID qui vaut GID qui vaut 9,44 mA pour 10V. Voilà. Ce que je vais faire, comme l'affichage n'est des fois pas très précis, je vais doubler la mesure de tension ici, donc ce qui sort de la lime là. Je vais la doubler sur le multimètre de table qui me fera un affichage plus précis de la tension délivrée par cette lime. Voilà. Donc, il y a 10,08V. Voilà, c'est 10V. On ne va pas trop chipoter. Allez, pareil, je vais faire les points en descendant. Voilà, je suis à 10V pile poil. J'ai 9,44 mA. Allez, on va baisser. On va faire un point... Je ne sais pas, on va descendre à 7V. Je vais essayer de bien régler le 7V. Voilà, à 7V pile poil. Allez, on passe de 9,44V à 9,36 mA. Vous voyez que le courant n'a pas beaucoup changé. Bon, ça a pris, c'est normal. De manière théorique, il ne devrait pas bouger, mais en pratique, il bouge un peu. Allez, on va faire un point à 5V. à 5V. Est-ce que je vais y arriver à viser le 5V ? Là, je crois que c'est bon. Voilà. À 5V, on a 9,27 mA. Allez, on va descendre à 3V. Donc là, le courant commence à décliner. Voilà, c'est 3V, il n'y a pas de souci. 3V, 8,74, 75 mA. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? On va me faire 1V. Il faudra peut-être faire 1,5V. On va faire 1,5V parce que là, normalement, il y a un coude dans la courbe. Donc, on va essayer de rapprocher les points. Donc, à chaque fois, quand on sent qu'il y a un coude dans une courbe, c'est là qu'il faut multiplier les points pour bien rendre compte du coude. Voilà, 1,5V, 6,69 mA. Bon, cette fois, on va descendre à 1V. Voilà, c'est pas mal, déjà. Je crois qu'on ne va pas trop corriger. Allez, on va dire que c'est bon. 1V. 4,69 mA. Tiens, je suis étonné de ça. 1,5V, je ne me souviens plus combien il y avait. Je vais retourner 1,5V. Ah oui, c'est ça, il y avait 1,5V. Il y avait encore pas mal. Oui, c'est ça. Donc, ensuite, on va mettre 0,5V. Si j'y arrive, donc là, c'est de plus en plus compliqué avec la ligne parce qu'elle est chatouilleuse et ce n'est pas facile. C'est pas facile. Allez, je vais essayer de descendre à 0,2V si j'y arrive. Alors là, c'est très très dur. Je vais peut-être prendre les points que j'arrive à attraper. 0,5V. Là, c'est très très dur à régler bien. 200 mV. 0,2V. Là, on a 1 mA. On va essayer de faire un point encore plus près. Peut-être que 23 mV. On va essayer de faire pas loin de 100 mV. Mais je n'arriverai pas à faire vis-à-vis pile poil 100 mV. Celui-là est pas mal. 111 mV. 0,6 mA ou 610 ou 609 mA. Voilà. Je vais essayer un petit dernier. Allez, celui-là peut être intéressant aussi à 23,3 mV. Je pense que je ne peux rien régler avec le bouton fin. Non, je ne peux rien régler. À 23,3 mV. on a 129 mA. Voilà. Ça fait pour cette courbe. Vous allez me tracer. Après, je crois que dans le sujet, il est demandé de faire exactement la même courbe. Seulement, au lieu d'avoir VGS égale 0V, on va prendre VGS égale moins VOF sur 2. Donc, moins VOF, c'est combien sur 2 ? VOF, on a dit que c'est 3,2V. Il est encore là. Là, on a moins VOF. Et si je divise par 2, il faut que je fasse la moitié de moins 3,2V. Et si je ne m'abuse, ça fait moins 1,6V. Voilà. Donc, je vais régler à moins 1,6V. Alors, je fais le réglage. C'est pas dans l'autre sens. Ça ne va pas se planter. Donc, je mets moins 1,6V. voilà. Voilà. Donc là, la tension de grille, cette fois, je l'applique à moins 1,6V. Et puis, je vais repartir d'un VDS qui vaut 10V. Puis pareil, on va redescendre. On fera peut-être un peu moins de points que pour la première. Bon, là, je pense que c'est à peu près bon. Voilà. Donc là, j'ai bien mis 10V. Et cette fois, vous voyez que le courant dans le transistor n'est plus que de 2,72 mA. Voilà. Bon, il a pas mal chuté. En théorie, il aurait dû diviser par 4. Voilà. je crois qu'on n'est pas loin. Il a divisé par un peu moins que 4. Mais bon, c'est comme ça. Il y a la théorie et il y a la pratique. De toute façon, il y a une grandeur qui est très difficile à évaluer précisément. C'est la valeur de V. Donc, il y a de l'incertitude là-dessus. Allez, on va descendre direct à 5V. Parce qu'il ne se passe pas grand-chose entre 10V et 5V. Le courant est un peu baissé. Il vaut maintenant 2,58 mA. Ensuite, je vais descendre à 3V. Ou même à 2V. Allons vite. Voyons un peu des étapes. Parce que le courant ne bouge pas beaucoup là. Je sais d'être précis, mais bon. Là, c'est bon. 2V. Et là, 2,31 mA. Donc, j'ai bien fait sauter direct parce que le courant n'a pas beaucoup bougé. Ensuite, on va descendre à 1V. On va essayer de diviser par 2 à chaque fois. Là, je ne suis pas bon. Donc là, dans les basses tensions, ça devient délicat, le réglage de la lime. C'est vraiment un truc qui devient délicat à ce moment-là. Là, il faut... Voilà, 1V, je l'ai. 1,8586 mA. Je vais essayer le 0,5. Toujours ma logique de diviser par 2 à chaque fois. Là, je ne l'ai pas. Là, je ne l'ai pas. À peine je touche le bouton. Il faudrait presque 2 GBF pour faire ces mesures pour ne pas s'embêter avec les boutons. Ah, peut-être que je vais l'avoir. Non, je ne l'ai pas. Pas mal, pas mal. Allez, 0,5V, 1,17 mA. On va essayer 0,2. Celui-là, il me plaît bien. On va le prendre déjà parce qu'il n'est pas mal. Il n'est pas loin de 100 mV. Je vais faire 200 mV après. 110 mV, 0,3 mA. Presque tout bon. Et puis, 200 mV. Ah, je n'en suis pas loin. Est-ce que je vais y arriver ? Avec le bouton fin. Je vais essayer de le faire un peu mieux quand même. Là, je crois que c'est bon. Je vais là. Oh là. Ça, c'est bon. On va adjuger. Ça, c'est 200 mV. 200. Et on a 0,52 mA. C'est pas mal. Donc ça, ça vous permet, sur le même graphe que la courbe précédente, de tracer la courbe de ID en fonction de VDS pour VGS égale VOF moins VO sur 2, c'est-à-dire moins 1,6 V. Voilà. Eh bien, vous de tracer cette troisième courbe, ça en fait trois. Et puis après, on va aborder la suite du TP. Et puis après, on va aborder la suite du TP.